L'histoire de l'animation est un voyage extraordinaire à travers le temps et l'imagination. Avec l'avènement des dessins animés classiques dans les années 1920, l'animation a commencé à tisser sa magie sur grand écran, créant un monde où la seule limite était l'imagination des artistes. Chaque étape de cette évolution n'est pas seulement un témoignage de l'innovation technique, c'est aussi une fenêtre sur les rêves et les aspirations de différentes époques. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous souhaite une très joyeuse année 2024. Aujourd'hui, on se lance sur un très gros morceau, car je vous raconte l'histoire de l'animation. Avant même de commencer, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'histoire de l'animation est très vaste, et donc je vais passer beaucoup de points. Si vous avez des informations qui peuvent compléter cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce sera toujours cool. Et pour que ça soit bien clair pour tout le monde, une animation, c'est plusieurs dessins qui se ressemblent presque parfaitement, qui sont défilés très rapidement les uns après les autres, pour donner l'impression du coup qu'il y a un mouvement. Et c'est ça qu'on appelle dessin animé, parce que c'est des dessins... animés. Bon, ok, je crois que je me perds. Les origines de l'animation. Nous sommes en 1800. C'est l'époque où la photographie est encore une nouveauté, où l'idée même de capturer un moment est genre révolutionnaire. C'est dans ce contexte que des inventeurs audacieux commencent à expérimenter avec l'idée de donner vie à des images. Il faut bien savoir une chose, c'est qu'en 1800, on se fait un petit peu chier en art, parce que ça fait des décennies, des décennies, et même des centaines d'années même, qu'on fait à peu près les mêmes choses. Certes, à l'époque, la photographie n'était pas nouvelle non plus. Enfin, si ça commençait, mais voilà. Mais là, on cherchait quelque chose de nouveau. Genre, la vitesse supérieure. C'est en Belgique que notre histoire commence. Un physicien nommé Joseph Plateau a une idée brillante. Il créait le Phenakistiscope. Un appareil simple, mais ingénieux. En fait, il s'agit d'un disque rotatif sur lequel sont dessinés des trucs, autrement appelés des séquences d'images. Et quand le disque tourne devant un miroir, ces images s'animent, créant l'illusion d'un mouvement continu. C'est la première fois que des images dessinées semblent bouger d'elles-mêmes. Les gens de l'époque étaient fascinés par cette magie visuelle. Ok, les Belges, vous êtes très fiers de vous, et franchement, on l'est tous aussi, parce que sans vous, il n'y aurait peut-être pas aujourd'hui ce qu'on connaît. Mais croyez pas, en France aussi, nous avons quelqu'un. Il s'agit d'Emile Reynaud. Il améliore l'idée du plateau avec le praxynoscope. Au lieu de simplement faire tourner des images, il utilise des miroirs placés au centre du disque pour faire refléter les images. Et ça rend l'animation beaucoup plus fluide et beaucoup plus vivante. Et oui, il s'est fait devancer. Mais le type ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin en créant le théâtre optique en 1892. C'est un dispositif capable de projeter des histoires animées sur grand écran. Et là, c'est une révolution pour l'époque. Pauvre Pierrot, l'une de ses créations, captive les spectateurs parisiens. Et c'est le début d'une nouvelle forme d'art. Un prélude à ce qui deviendra le cinéma d'animation. Ça y est, le XXe siècle commence à approcher. Et l'animation commence à prendre une tournure beaucoup plus familière. En Amérique, un artiste et cinéaste britannique, James Stuart Blackton, fait figure de pionnier. Il utilise la technique du stop motion et du dessin animé pour donner vie à des visages dessinés sur un tableau noir. C'est rudimentaire, mais incroyablement innovant pour l'époque. C'est un des premiers exemples de ce qui deviendra le cinéma d'animation. Ce que fait Blackton n'est pas du tout un truc de foire ou une démonstration scientifique. Non. Il ouvre la voie à une toute nouvelle forme d'expression artistique. L'animation, grâce à des pionniers comme lui, commence à être prise au sérieux en tant que moyen de raconter des histoires, de divertir et même d'exprimer des idées complexes. Et oui, l'époque des tableaux, des sculptures, des trucs qui bougent pas, est révolutionné. L'innovation de Blackton n'est que le début. D'autres artistes et techniciens vont s'appuyer sur ces découvertes pour pousser les limites de ce que l'animation peut faire. Chaque nouvelle technique, chaque nouvelle idée apporte sa pierre à l'édifice de l'animation. Le cinéma d'animation commence à se diversifier, explorant différentes techniques comme le dessin animé traditionnel, la pâte à modeler, les marionnettes et bien d'autres. Le début du XXe siècle marque un tournant crucial dans l'histoire de l'animation. Avec les pionniers comme James Blackton, l'animation sort de l'ombre pour devenir un art à part entière. Comment parler d'animation sans évoquer Disney ? Walt Disney n'est pas juste un nom, c'est une légende. Né en 1901, il va devenir l'une des figures les plus influentes de l'histoire de l'animation. Mais son chemin vers le succès n'est pas linéaire. Après quelques échecs initiaux, il crée un studio à Hollywood et commence à expérimenter avec des courts-métrages d'animation. C'est en 1928 que Disney frappe un grand coup avec Steambot Willy. Ce grand-métrage est révolutionnaire pour plusieurs raisons. Non seulement il présente un personnage charmant et expressif, mais c'est aussi l'un des premiers dessins animés à utiliser le son synchronisé. Le succès est immédiat à l'international. Mickey devient le premier phénomène culturel et Disney, une force incontournable dans l'industrie de l'animation. En 1937, Disney lance un projet très ambitieux qui va changer l'industrie entière. C'est le premier long-métrage d'animation en couleur et sonorisé. Le film est un triomphe technique et artistique, prouvant que l'animation peut raconter des histoires complexes et émouvantes, captivant un public adulte et enfant. Ce film marque le début de l'âge d'or de l'animation. Et après Blanche-Neige, Disney ne s'arrête absolument pas. Le studio enchaîne les succès avec des films comme Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi, et chaque film apporte son lot d'innovations techniques et artistiques. Disney devient synonyme d'animation de qualité, et son influence se ressent dans toute l'industrie. L'impact de Disney sur la culture populaire est immense. Les personnages de Disney, comme Mickey Mouse, Donald Duck, et bien d'autres, deviennent des icônes culturelles. Le studio influence non seulement l'animation, mais aussi le cinéma en général. Mais dans ces années-là, Walt Disney n'était absolument pas seul dans l'industrie. Max et Dave Fletcher, souvent moins connus que Walt Disney, sont pourtant des figures cruciales dans l'histoire de l'animation. Ses frères, nés à la fin du 19e siècle, ont fondé leur propre studio d'animation. Fletcher Studio. Et ont apporté des contributions remarquables à l'art de l'animation. Les Fletcher sont responsables de la création des personnages très emblématiques aujourd'hui, tels que Betty Boop, créé en 1930, Popeye, adapté en dessin animé en 1933, et ces personnages se distinguent par leur style unique, mélangeant humour, charme, et un soupçon de subversion. Leur style est différent de celui de Disney, souvent plus osé, orienté vers un public plus adulte. Betty Boop, en particulier, est devenue une icône grâce à son style séduisant et avant-gardiste pour l'époque. Les Fletcher ont été des pionniers dans l'industrie de l'animation, dans l'utilisation de nouvelles technologies. Ils ont notamment perfectionné le rotoscope, qui est une invention de Max Fletcher. Cette technique impliquait de filmer de vrais acteurs, puis de dessiner par-dessus les images pour créer des animations d'un réalisme impressionnant. Cette innovation a eu un impact considérable sur le réalisme et la fluidité des mouvements dans l'animation. La rivalité entre les Fletcher Studio et Disney a stimulé l'innovation dans l'industrie de l'animation. Bien que les Fletcher n'aient jamais atteint le même niveau de succès commercial que Disney, leur influence artistique et technique a été immense. Ils ont poussé les limites de ce que l'animation pouvait être, expérimentant avec des styles, des thèmes et des techniques variées. L'héritage des frères Fletcher se perpétue dans l'animation moderne. Leur approche novatrice de la narration, leur volonté d'expérimenter avec leurs personnages uniques, ont ouvert la voie à des générations d'animateurs. Leur film continue d'inspirer les animateurs et les réalisateurs. Et leur influence est visible dans de nombreux styles d'animation contemporains. Ça y est, l'industrie de l'animation est lancée, sauf qu'on parle beaucoup des Etats-Unis. Un peu trop même, mais que se passe-t-il de l'autre côté du monde ? L'animation japonaise a commencé à se développer significativement après la Seconde Guerre mondiale. Unique en son genre, les animés se distinguent par leur style artistique, leur thème complexe et leur narration souvent profonde. J'ai bien dit souvent, hein. Calme-toi, Ed Slasher XX48. C'est bon, stop. Osamu Tezuka, souvent surnommé le dieu du manga, pas mal comme nom, ouais, est une figure centrale dans l'histoire des animés. Son œuvre la plus célèbre, Astro Boy, lancée en 1963, marque un tournant décisif pour l'animation japonaise. Astro Boy combine des éléments de science-fiction, de drame et d'action, présentant un robot enfant doté de pouvoirs extraordinaires et une profonde humanité. Cette série a non seulement captivé le public japonais, mais a aussi gagné une popularité internationale, ouvrant la voie à l'exportation de l'animation japonaise à travers le monde. Dans les années 80, un géant de l'animation japonaise émerge. Je doute que vous le connaissez, et si vous le connaissez, vous êtes très chauds, c'est Hayao Miyazaki. Évidemment, Hayao Miyazaki est le studio Ghibli. Miyazaki crée des films tels que Mon Voisin Totoro et Le Voyage de Shiro, qui sont salués pour leurs imaginations débordantes, leur beauté visuelle et leurs histoires poignantes. Ces films transcendent les barrières culturelles et linguistiques, et montrant la force émotionnelle et narrative que l'animation peut porter. L'animation japonaise se caractérise par une diversité incroyable de genres et de thèmes. Des histoires de science-fiction futuristes, aux drames historiques, en passant par les romances et les aventures fantastiques. Cet art explore une gamme étendue de sujets avec une profondeur souvent absente dans d'autres formes d'animation. Cette richesse thématique attire un public varié et fidèle, faisant de l'animation japonaise un phénomène culturel mondial. L'animation japonaise, c'est cool, mais maintenant, qui apporte la nouveauté dans le monde ? Eh bien, retournons aux Etats-Unis pour voir ce qui s'y passe. Aux Etats-Unis, il y a l'arrivée de Pixar, marquant un tournant technologique et artistique. Fondé en 1986, ce studio américain, alors une division de Lucasfilm, devient vite un pionnier dans le domaine de l'animation 3D par ordinateur. Pixar va transformer l'industrie de l'animation avec ses innovations technologiques et son approche narrative unique. Je vais sauter une grosse partie de l'histoire du studio, mais si toutefois, cette histoire vous intéresse, je vous invite à regarder celle de Sofiane, qui en parle extrêmement bien. Après un début plutôt compliqué pour le studio, en 1995, Pixar sort Toy Story. Le premier long métrage d'animation réalisé entièrement en images de synthèse. Ce film n'est pas seulement une prouesse technique, c'est aussi une réussite narrative. Avec ses personnages attachants, Toy Story prouve que l'animation 3D peut créer des mondes riches et émotionnels. Les films suivants de Pixar, tels que Monstres et Compagnie, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, continuent de repousser les limites de ce que l'animation peut accomplir. Pixar ne se contente pas de perfectionner la technique de l'animation 3D, il enrichit également le genre avec des histoires profondes. L'influence de Pixar s'étend au-delà de ses films. Le succès du studio incite d'autres entreprises de l'animation à adopter les technologies 3D. Du coup, des studios comme DreamWorks, Blue Sky commencent également à produire des films en 3D. Depuis Toy Story, l'animation 3D a continué d'évoluer. Avec des améliorations constantes en termes de réalisme, de texture et d'effet de lumière, cette évolution technologique permet de créer des films d'animation de plus en plus sophistiqués et visuellement époustouflants. L'animation, depuis ses débuts, a toujours été un terrain fertile dans l'innovation technologique. Avec l'avènement du 21ème siècle, l'industrie a connu une série de développement révolutionnaire allant de la capture de mouvements à la réalité augmentée. La capture de mouvements, une technique utilisée pour enregistrer des mouvements humains réels et les transposer dans un environnement numérique, a changé la donne. Des films comme Avatar de James Cameron ont utilisé cette technologie pour créer des personnages et des mondes d'un réalisme époustouflant. L'impact de ces innovations technologiques s'étend bien au-delà de l'industrie du cinéma. Dans le domaine du jeu vidéo par exemple, l'animation atteint parfois des niveaux de sophistication très élevés, avec des graphismes et une narration qui se rapprocheraient pas mal du niveau du cinéma. De plus, l'animation joue un rôle crucial dans d'autres domaines comme la publicité, l'éducation et même la simulation pour la formation professionnelle. L'ère du numérique a également vu l'animation s'étendre dans un espace en ligne. Avec Internet et les plateformes de streaming comme YouTube, l'animation est devenue plus accessible, permettant à un public mondial de découvrir une variété de styles et de genres d'animation. L'histoire de l'animation est une aventure fascinante, débutant avec des expériences primitives au 19ème siècle et évoluant en une industrie multimédia complexe et diversifiée. De Joseph Plateau avec son fénatiscope, je sais toujours pas le prononcer ce truc là, aux merveilles en 3D de Pixar, des innovations qui ont repoussé les frontières de la créativité et de la technologie. Chaque frame, chaque scène, chaque personnage animé est un souffle de vie, un éclat d'espoir, un fragment de notre humanité commune. Dans ce monde merveilleux, les frontières se dissolvent, la réalité et le fantastique dansent ensemble, libres et inséparables, dans une harmonie infinie. Ici, les héros ne sont pas seulement nés, ils sont forgés dans l'imagination de ceux qui osent rêver. A travers les âges, l'animation a été le miroir de nos sociétés, reflétant nos joies et nos peines, nos triomphes et nos défaites. Elle nous rappelle que chaque instant de la vie est précieux, et que chaque histoire mérite d'être racontée. Sous-titrage ST' 501